Il avait besoin de cette provocation un peu de Marine Le Pen qui va sur le parking de Whirlpool pour finalement débuter sa campagne de deuxième tour ? Non, elle n'a pas besoin de le singer ou de le suivre, ça c'est son problème. Lui avait pris l'engagement sur une émission télé face à un polémiste, en même temps responsable politique puisqu'il est candidat, François Ruffin. Il avait dit mais j'irai voir les salariés Whirlpool mais sans les médias et donc c'est pour ça qu'il avait organisé cette rencontre avec les syndicats. Ensuite les syndicats lui ont tout de suite dit dans la table ronde, écoutez c'est important que vous veniez sur le terrain. Et donc comme c'était à l'invitation des syndicats, de tous les syndicats, il a dit ok, il s'est rendu sur place, il est sur place. Ce n'était pas une réaction à la visite surprise de Marine Le Pen. C'était une invitation des syndicats et je pense que c'était difficile en début de discussion de ne pas dire ok je viens. Ensuite on a bien vu comment les choses se sont passées. Il y avait encore des militants FN qui étaient là, qui avaient accompagné la tournée en guest star de Marine Le Pen, qui est resté quelques minutes, qui a fait des selfies, qui a fait des grands souris et qui est parti. Lui il est venu, il a échangé. Ça a été dur ces échanges, vous l'avez vu, ceux qui ont suivi son déplacement l'ont vu. Mais ça a été fructueux et utile et vous avez vu que sous quelques huées il est arrivé et il est parti en serrant des mains avec des gens qui avaient peut-être retrouvé un peu confiance et qui ne croient pas aux mensonges. Je pense que l'attitude de Marine Le Pen, sur place hier, mais comme il y a 15 jours, qui a écrit en disant « Avec moi, Whirlpool, Amiens ne fermera pas », c'est mentir. C'est surfer sur la misère comme elle le fait. Elle le fait sur les victimes d'attentats, elle le fait aussi sur cette réalité sociale-là. Sur le site de l'usine, c'est un coup de com' pour dénoncer un coup de com' de Marine Le Pen. Comme il y a un coup de force derrière. On sent qu'elle a un instinct de sentir le moment pour faire campagne. Ça, c'est peut-être une mise en garde, une alerte. Comment vous voyez ce... Moi d'abord, j'ai du respect pour Marine Le Pen. C'est une femme politique que je respecte. Je combats ses idées. Je considère qu'elles sont nocives pour la République le Fini. Je salue donc la bête politique qu'est Marine Le Pen. D'ailleurs, elle baigne dans la politique depuis toute petite. Elle est biberonnée à la politique. C'est l'héritière, dans tous les sens du terme, de son père Jean-Marie Le Pen, y compris avec une forme de talent politique. Dans cette séquence Whirlpool, il y a aussi une polémique qui a commencé à monter. C'est les propos de Jacques Attali qui parlent de l'anecdote. Finalement, tous ces vieux soutiens, est-ce qu'ils ne vous causent pas plus de soucis, qu'ils ne sont bénéfiques pour votre campagne ? Parce qu'il était à la retombe, Jacques Attali, dimanche soir. Oui. Alors d'abord, il n'y a pas que les vieux soutiens qui peuvent dire des conneries. Et là, manifestement, c'est non seulement, je pense, une connerie, excusez-moi du terme, mais en plus, c'est une insulte. C'est une insulte pour ces femmes et ces hommes qui sont en fragilité. Donc nous aurons souhaité, effectivement, non pas les démentir. Ces propos appartiennent à Attali, ils ne parlent pas au nom d'Emmanuel Macron, mais à dire ce que nous en pensions. Donc là, je crois que j'ai été assez clair.